Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Après deux ans d'absence et l'exposition Surfing Art by Shepard revient pour une septième édition. Après les Bourdennes, c'est à présent dans les 800 mètres carrés de l'espace Roger Hanin que ces passionnés se sont installés le temps d'un week-end. Chez IP, une planche de surf, que l'on pourrait traduire par façonner une planche de surf, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable passion que l'association Surfing Art Fondation souhaite mettre à l'honneur. L'idée à travers l'expo et la genèse de l'expo, c'est que les shepards sont à la base du surf, mais ils ne sont pas reconnus en tant que tels dans le monde du surf. Il y a très peu de place pour eux, alors qu'ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que si on n'a pas de planche de surf, on ne peut pas aller prendre une vague debout sur l'eau. Donc là, c'est vraiment les mettre en avant, faire découvrir au public la diversité des supports de glisse qui existent. Il y a une variété très très large, il y a un éventail vraiment quasiment illimité. Et faire se rencontrer le public et les shepards, qu'il y ait un échange, une rencontre. Et à travers cette expo aussi, une entrée en culture des gens qui n'ont pas forcément une notion de ce que c'est qu'une planche de surf. Et toute la fabrication, les process qu'il y a autour de la création de ce support de glisse. De toutes tailles, formes et couleurs, les planches sont uniques. C'est quelque chose de très personnel. On peut comparer un shepard à un luthier, c'est-à-dire qu'il fabrique un instrument de plaisir, comme un luthier va fabriquer un instrument de musique, propre à celui qui va être l'utilisateur. C'est-à-dire que l'idée c'est de venir voir un shepard et de lui expliquer, d'entrer dans une réelle discussion, dans un réel dialogue, pour réaliser, façonner l'instrument qui correspond au client à la demande, à sa demande personnelle. Il n'y a pas de bon surfeur sans bon shepard. Shepers est un métier qui fait rêver, notamment cette jeune fille venue de Paris, spécialement pour l'événement. Je viens visiter l'exposition parce que ça m'intéresse. Plus tard, je voudrais devenir sheper, au lieu de rester dans un bureau où on fait quelque chose avec ses mains. Entre exposition et démonstration, l'occasion idéale pour rencontrer les shepers et découvrir leur travail. Je fais principalement des grandes planches, que ce soit ce qu'on appelle des longboards ou des guns, qui sont des planches destinées à des grosses vagues. Et en l'occurrence, c'est là qui est particulière, parce qu'au lieu d'être réalisé en mousse, comme la plupart des planches, c'est une planche en balza évidée. C'est un bois qui ne pousse quasiment qu'en Amérique centrale et principalement équateur. En pain de mousse, en liège ou en bois, peu importe la matière, pour les amoureux des vagues. Ah, on peut tout à fait surfer sur du bois. D'ailleurs, les premières planches avant l'introduction de la mousse étaient faites en balza. Et avant ça, même avec des bois beaucoup plus lourds, parce que les anciennes planches hawaïennes, c'était vraiment le bois qu'ils trouvaient sur place et qui n'était pas forcément un bois ultra léger. Et pour expliquer l'histoire du surf depuis le commencement, l'association Vintage Surf Club était présente pour exposer des planches de collection. Pour nous, ça permet d'expliquer un petit peu et de faire le lien entre ce qu'on peut retrouver dans la salle d'exposition principale aujourd'hui des chefs modernes et de ce qui se faisait avant. Toutes ces planches vintage sont vraiment l'histoire de notre sport. On retrouve toujours la trace de ces vieilles planches dans ce qu'on va retrouver dans les planches modernes. Il y a toujours une trace, il y a toujours un petit quelque chose. On s'est tous inspirés de ça. Les planches des années 70, on les a tous surfées à un moment ou à un autre. Ça fait partie de notre histoire. Donc on y retrouve les choses et on s'en inspire quand on chappe une planche de certains modèles qui nous ont plu, certains modèles qu'on a essayé. Façonner, glacer et décorer une planche pour la rendre unique et répondre aux besoins du surfeur, le métier de shaper continuera sûrement d'exister aussi longtemps qu'il y aura des vagues. Qui dit Halloween dit citrouille de la grande famille des courges. Samedi 31 octobre, la résidence André-Lestan avait donc organisé un marché aux courges. L'occasion de se rencontrer et de partager des idées de recettes. Courges, potirons, pâtissons et bien d'autres, samedi matin, il y en avait pour tous les goûts. Pour ce tout premier marché aux courges, les jardins familiaux de Souston s'étaient associés à l'estanqué du centre André-Lestan pour proposer leur récolte. Au printemps, on avait préparé un jardin de 30 mètres linéaires de différentes races de courges que les jeunes ont semées, repiquées dans les godets, plantées en plein sol, arrosées tout l'été. Et voilà, ça nous a donné une sacrée production. On a fait la confiture à la courge et aujourd'hui, on fait un petit marché. Voilà, deux courges. Ils sont de rassembler un peu tout le monde. Décoratives, goûtues, vertes ou bleues, il en existe différentes sortes. On a acheté plusieurs, une trentaine de races de courges. Bon, des courges qu'on a vendues l'été, comme la courge verte, la jaune, pour faire en salade, en gratin et tout ça. Et là, c'est juste pour les courges pour les soupes, les gratins, les soufflets. En nombre, en style péternut, on en a une cinquantaine qui font entre 4 et 8 kilos. Ensuite, on a la bleue, on en a un peu moins de la bleue. Au niveau bleu, on doit avoir dans les 30 kilos. Je ne sais pas, on doit avoir en serre 400 kilos de courge. Une belle récolte qui donne des idées de recettes. En gratin, farci, en tarte, en confiture ou en soupe, les courges se cuisinent sous toutes les formes. Pour l'occasion, de la soupe était servie en dégustation toute la matinée, avec le soleil et en musique. Super bonne, vraiment très douce, veloutée et très goûteuse. Très, très bonne, mais je préfère sans épices parce que je trouve que ça dénature la courge. Mais elles sont très, très bonnes, toutes les deux. C'est une formidable journée, c'est très agréable. D'abord, nous goûtons la soupe et après, nous allons acheter. Il y avait beaucoup de propositions et beaucoup de choix. Et on sentait que c'était cultivé avec passion. Voilà. De la passion et de l'amour pour un résultat de qualité. J'essaye de faire des bons produits au maximum et avec tout mon amour que je veux donner. Et voilà, j'essaye de faire des produits de qualité. Et puis là, on a amené, il y a des sucrines de berry, des butternuts, des potirons, potimarron, des courges de spaghetti. Et on a amené des kiwanos aussi. Voilà, des kiwanos, c'est un fruit africain. C'est la première année qu'on essaye. C'est entre le concombre et le melon. C'est plein de piquants, c'est un petit bout particulier. Mais voilà, donc c'était pour essayer. C'était un légume, un légume fruit original. Le premier marché de la courge est réussi. Les curieux repartiront avec leur courge sous le bras et des idées recettes plein la tête. Un peu de foot féminin maintenant avec la rencontre entre les filles de l'entente Seignos-Cabreton-Souston et celle de Roquefort. Ce troisième match de championnat des Landes et Pyrénées promettait d'être un bon match. Promesse tenue. Dimanche 1er novembre, US Roquefort venait affronter Seignos-Cabreton-Souston Football Club, deux équipes invaincues depuis le début de saison. On est sur des victoires, que des victoires depuis le début de la saison. Là, c'était un match en retard en fait. Donc pour nous, c'était intéressant de gagner pour ne pas perdre de place dans le classement et pouvoir être compétitive jusqu'à la fin. On savait que c'était une équipe quand même bien placée. Donc un peu compliquée au début. Et voilà, après on a su tourner comme il fallait. C'est toujours difficile d'aborder des matchs avec des équipes qui ont un niveau élevé. Donc on se devait de rester sur la progression qu'on a eue depuis le début de la saison. Les débuts de matchs sont toujours plus ou moins brouillants. Le temps de vraiment rentrer dans le rythme du jeu et prendre à la mesure de l'adversaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à reproduire des schémas de jeu qu'on a travaillé aux entraînements. Donc cette victoire reflète vraiment le travail du groupe jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un vrai bon point. Une victoire prometteuse pour les tricolores. 3 à 1 pour Seigneuse Cabreton-Soustan Football Club. Le premier but, c'est le but de Chichon. C'est un débordement sur le côté avec un centre en retrait, enfin entre le but et le point de pénalty. Et notre milieu droit qui plonge au point de pénalty pour couper le ballon. Le second but, c'est Sylvia. Elle arrive à côté gauche, donc c'est l'arrière, c'était l'arrière à la base. Et donc le milieu gauche, Diana part toute seule, fixe la gardienne et Marca. C'est un match taking-down très difficile. On sait qu'en face, elle joue beaucoup physiquement. L'année dernière, on les avait accrochées en demi-finale. On avait fait 2-2, on avait perdu au pénalty. Bon après, c'était un match intéressant, bon esprit. Après voilà, on verra bien au match retour. C'était dur physiquement, très dur. Prochain match, c'est l'étoile montoise. On va essayer de ramener une petite victoire quand même, pour monter un peu dans le tableau. Et puis on va tout donner, puis on verra bien à la fin de la saison. Il nous reste la coupe aussi à jouer, puis on verra bien. Si Roquefort se retrouve en milieu de tableau, pour Seigneuse Cabreton-Souston, c'est la montée vers le haut, et avec elle, la pression d'y rester. Ça fait que, par rapport à notre objectif de saison, d'essayer d'accrocher le titre, on est dans la course. Mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Les matchs peuvent se perdre très rapidement, et les places en haut de tableau sont très disputées. Donc voilà. Prochain match pour les tricolores, contre Tartas, Garin, et fin novembre, contre les co-leaders Saint-Vincent-de-Paul. Spectacle à venir. Voilà, cette édition maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Souston. Je vous souhaite de passer à tous une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada